Alors pourquoi garder un jeune qui devait nous sauver de la situation que Amman voulait nous éliminer ? En fin de compte, résultat, on a été sauvés ou pas ? On fait la fête, si Dieu veut, ce soir, demain ? Alors pourquoi on fait le jeûne avant ? Excellente réponse, il y en a plusieurs. Le Iben Ezra, à l'Avashalom, dans l'époque de Maïmonide, il y a 800 ans en arrière, il nous dit, attends, il dit en hébreu, ça veut dire quoi ? La fête demain, on sait faire. Mais si on fait la fête, il faut faire comme il y avait à l'époque dans la fête. Et à l'époque, avant la fête, ils ont jeûné ou pas ? Alors c'est un paquage, c'est un plus un, tu ne peux pas prendre que ce qui t'arrange. On avait parlé de ça dans la paracha dit trop, la Torah dit ne pas convoiter. C'est vrai que c'est dur, mais dans la chassidoute, on apprend que, comment tu peux arriver à ne pas convoiter ? Si tu regardes ce qu'il a l'autre, la voiture de l'autre et les plus belles ou la maison, c'est compliqué. Mais si tu vois tout le paquet qu'il a, ne vois pas que sa voiture, va voir les problèmes de santé qu'il peut avoir, ou les soucis de famille, ou il a grandi comme ça. Quand on voit tout le paquet, et on prend tout, hop, d'un coup, on est content avec ce qu'on a. Pour être content demain, chers amis à Pourrim, absolument, aujourd'hui, j'espère que chacun qui connaît les règles et qui doit jeûner, qui le fait. Les autres qui ne doivent pas le faire, qui s'associent quand même avec nous, va en faisant de barbecue aujourd'hui. Justement, en lisant le Téhilim 22, c'est le Téhilim, le préface de Pourrim. On le lit aujourd'hui et demain. Et c'est ce que Esther a demandé avant de rentrer chez Ahach Veroche. Et pour cela, je vais partager avec vous tous extraordinaire un message de Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal. Il y a 400 ans, il est décédé dans l'année 1620, exactement. Et lui, il marque comme ça, j'essaie de me rappeler des mots, que ce soir, à la lecture de Megillah, et comme vous le savez très bien, c'est pour une fois tous les 13 ans que tout le peuple juif, partout dans le monde, ils vont lire la Megillah le même jour. Dès qu'on va faire les bénédictions, Al Mikra Megillah, Mikra, c'est comme Vaikra en hébreu, c'est un rappel. Il y a une porte, comme ça, il dit en haut, avec une lumière qui n'existe jamais dans l'année. Car cette porte-là, c'est la salle de Mordechaya Tzadik. Et comme à l'époque de Pourrim, ils étaient non méritants, rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ahach Veroj, c'est marqué. Yavo, elle a mêlé à Sherlock à date. Elle a dit, Esther, même si je ne mérite pas, je vais chez le roi. Et à la fin, le roi, il a accepté tout. Oui, alors comme ça s'est passé comme ça en bas, ça se passe comme ça en haut. Le roi, il accepte tout le monde. Il n'y a pas, je n'ai pas fait, je ne sais pas, je suis un, j'ai fait trop de péchés. La porte est ouverte à tout le monde. Plus haut que Yom Kippour, chers amis. Parce que Pourrim, c'est l'original. Qu'est Pourrim, ça ressemble. Quand ça commence la porte, ce soir, dans les brachos de la Megillah, que chacun de nous profite, fait un effort. Les moments qui sont un peu durs, qu'on les a vécus, pas qu'aujourd'hui le jeûne, toute cette année-là, si Dieu veut, peut tout se retourner pour le bien. Bézrat HaShem. Ça dépend de nous. Un petit effort, et on va avoir, si Dieu veut, une joie éternelle. Tzomkal. Amar Abiy El Hazar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada